Aujourd'hui je me suis demandé qui était Sabrina Ouazani. Salut Sabrina ! Salut ça ! Sabrina Ouazani. Ouais. C'est comme ça qu'on le dit ? Bah ouais. On le prononce très bien ? Bah pour une fois qu'on le dit bien. C'est un nom d'origine... Algérienne. Algérienne. On dit que c'est les Descendants des Anges. T'es une comédienne ? Ouais. Depuis combien d'années maintenant ? 13 ans. Depuis 13 ans ? Ouais là c'est, j'attaque ma 14e année. Ah c'est beau ça ! Attends, ça fait 16 ans maintenant ! T'as commencé à 13 ans ? J'ai commencé j'avais 13 ans, donc là ça fait 16 ans. Ouais ouais. Tu les as sentis passer ou pas ces années ? Bah non parce que à la fois ça allait une vitesse et que Dieu merci j'ai pu faire plein plein de belles belles choses donc je me dis ouais ça passe. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cinéma ? Quand j'étais petite on pensait que j'étais hyper active. Et du coup ma mère elle m'a mis au sport. J'ai fait de la boxe, de la natation, j'ai fait du foot, j'ai fait de la danse, je faisais du rugby en même temps de la danse classique. T'as fait du rugby ? Ouais j'ai fait du rugby. J'étais talonneuse et j'adorais ça. Mais non ! Ah ouais tu faisais partie des gros du coup ? Mais grade ! Mais si ! Non je faisais partie des puissantes. D'abord j'ai kiffé, j'ai pris un plaisir de dingue et je suis rentrée, j'étais épuisée. J'avais plus de jambes, j'étais comme ça. Maman ! J'étais au bout de ma vie, ma mère m'a dit c'est bien ça ! Continue ça ! Va dans cette voie là ma fille, c'est bien ! Quel est le premier truc où tu t'es dit, là je veux devenir actrice ? Quand j'ai joué. C'est-à-dire que moi, d'abord c'est ma maman qui a trouvé une affiche en bas de chez moi, donc où j'avais 13 ans. C'est pendant l'été, moi j'habite, je viens de la Courneuve, de la cité des 4000. On n'avait pas assez d'argent pour partir en vacances. Donc ma mère nous emmenait passer des journées au parc de la Courneuve, super parc, je vous le conseille. Elle a trouvé cette affiche où c'était ouvert un peu à tout le monde, ils cherchaient des jeunes entre 14 et 18 ans. C'était une affiche qui appelait un casting ? Voilà, un casting sauvage et c'était pour le film d'Abdelatif Keshich, L'Esquive. Et ma mère m'a proposé à mon frère et moi en me disant est-ce que vous avez envie de passer ce casting ? On s'est dit ouais, pourquoi pas, mais tu vois, il n'y avait rien qui me prédestinait à devenir actrice. Je ne suis pas enfant d'eux, encore une fois je viens de banlieue. Ouais, je ne me permettais pas d'y croire en fait. Peut-être que ça sommeillait quand même un petit peu au fond de moi, mais un peu comme tous les enfants, toutes les jeunes filles. Même en y allant, je me disais ouais, allez, vas-y, ça va m'occuper. Je me rappelle de la première fois où ils ont dit action et où j'ai joué, je te jure, de la sensation que ça m'a fait. C'était un truc dans le ventre de fort et il y avait un truc d'une liberté incommensurable. Un truc que tu ne peux pas forcément décrire où je me disais là, presque je peux tout me permettre. Et je pouvais me permettre de dire des gros mots alors que je n'avais pas le droit d'en dire. Non, mais c'est vrai, pour moi, j'avais 13 ans, je me disais ouais, c'est un truc de... Avant ça, rien, même pas du théâtre, rien. Peut-être que je faisais un peu le spectacle de fin d'année. On a presque oublié qu'on avait passé le casting et un mois et demi après, on nous a appelé pour nous dire qu'on aimerait nous revoir mon frère et moi. Et j'y suis retournée et en fait, j'ai fait un mois presque de casting sans le savoir. En fait, c'est des répétitions, mais ce n'était pas très clair. En fait, tu ne savais pas que tu étais déjà prise en fait. Tous les jours, tous les jours, tous les jours à faire des impros, etc. Au bout d'un moment, ça bouillonnait, je me disais mais je suis prise ou je ne suis pas prise. Et je n'osais pas demander, je n'osais pas poser la question. J'avais une scène dans le couloir, donc je devais rentrer dans la grande pièce et j'entends action. Et je lui dis, je suis prise ou pas ? Je fais le film ou pas ? Et elle me dit, quoi ? Je lui dis, je suis prise ou pas ? Elle me dit, oui, oui, vas-y action. Et du coup, je suis arrivée dans la pièce et j'étais là comme ça et j'étais si réexcitée. Attends, ça, c'était pour le tournage ? Pour le tournage, tu vois. Non, c'était les répétitions, c'était les répétitions, même action. J'ai eu peur. Non, non, c'était les répétitions, action. Et du coup, je me suis retrouvée dans la pièce. Je devais m'engueuler avec Sarah Forestier et j'étais excitée, j'étais trop contente. À la fois, j'essayais de jouer les nerfs et à la fois, mon cœur, j'étais remplie de joie. Tu vois, de me dire, je suis prise et j'avais envie de sauter partout. Le jour où tu t'es vue pour la première fois à l'écran, il y avait qui avec toi ? Il y avait ma mère, mon frère, ma soeur. D'accord. Et j'étais dégoûtée parce qu'eux l'ont vue d'abord sans moi. Et après, je l'ai vue dans un cinéma. Je me regardais comme ça, je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas totalement à rentrer dans l'histoire parce que pour moi, c'était tous mes amis entre temps, tu vois. Et puis, je ne m'aimais pas. Mais t'es un des personnages qu'on adore le plus dans ce film-là. Bah, c'est le retour que j'ai eu, tu vois. Mais c'est pareil, genre l'attaché de presse. Et je ne savais pas ce que c'était qu'un attaché de presse. Il y avait un numéro qui m'appelait, qui m'appelait, qui m'appelait, qui m'appelait. Au bout d'un an, j'ai répondu. Je dis, ah là là, il m'a saoulé, lui. Ça fait dix jours, il m'appelle. Je réponds, je dis, allô. Il me dit, mais ça va passer. Mais pourquoi tu ne me réponds pas ? Mais oui, mais les journalistes, ils veulent faire des interviews toi et tout ça. T'as plein d'interviews. Il t'a plein de demandes. Et je disais, pour moi ? T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 14 ans. 14 ans ? Et tu te gérais toute seule ? Et je me gérais toute seule. Ma mère, elle lisait quand même... Tu vois, elle avait lu quand même le scénario de Trois Petites Filles, le deuxième film qu'on m'avait proposé, pour vérifier quand même que ça se passe bien. Deux choses qui m'ont aidé. La première, c'est que bien évidemment, j'ai la chance d'avoir une famille qui est très terre-à-terre, mais en même temps, ils ne peuvent pas être autre chose, parce que les pauvres, ils n'ont pas eu grand-chose, tu vois. Mais qui m'ont inculqué, appris énormément de choses, et inculqué des valeurs et des principes très très importants. Et puis le fait que je vienne de banlieue, que j'ai grandi en cité, parce que tu le sais, la cité, c'est cash. Ça passe ou ça passe pas ? Eh, t'as monté les marches de Cannes, mais là, tu montes bien les escaliers parce que l'ascenseur, il ne marche pas. Ah ouais, tu vois, ils font des trucs comme ça. Donc tu ne peux pas te la raconter là-bas. Et puis après, quand même, assez vite, après ces deux films-là, j'ai rencontré mon agent, Guylenze, qui a été une deuxième maman du cinéma, qui m'a vraiment, vraiment énormément appris, énormément donné. C'est l'ancienne école, la vieille école, tu vois. Et du coup, elle m'a appris aussi les codes à être professionnelle, à être actuelle. À répondre aux téléphones aux intérêts de presse. Exactement. C'est vrai. Les papiers, gérer les papiers, les congés spectacles, la compagnie, que tu connais, tu vois. Il y a un minimum parce qu'avant 16 ans, on demande des autorisations à l'école et on demande l'autorisation à mes parents. On demande d'abord à ton école pour savoir si tu décodes pas à l'école. Non. On demande en fait que eux donnent l'autorisation que je quitte l'école pendant plusieurs semaines. Mais bien évidemment, j'avais un prof particulier qui m'accompagnait. Tu vois ? Et tous les soirs, après le tournage, j'allais faire deux heures d'école pour rattraper ma journée, tu vois. Quand même, à cet âge-là, avec les gens à l'école, c'est compliqué, tu vois. Moi, j'avais des copines qui m'ont lâchée, j'avais les gens à l'école où je leur demandais les cours et ils me disaient « bah t'avais qu'à être là ». Et ça, ça m'a suivi pendant très longtemps, mais même jusqu'à la fac. À la fac, c'était les profs, c'était soit on m'aimait beaucoup parce que je faisais des films, soit c'était le contraire, on était beaucoup plus difficiles. Et je me disais, mais là, si ça s'arrête, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, parce que c'est un métier qui est éphémère, je me disais, c'est quoi la deuxième chose que j'aime ? Et les autres choses que j'aimais, c'était le sport. Donc, je voulais soit devenir prof de sport, soit être journaliste. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait bac économique et social. On m'a dit ensuite, tu peux faire une licence d'histoire pour pas t'enfermer tout de suite dans une école de journalisme et ensuite école de journalisme. Et Sabrina, maintenant qu'on sait que t'as eu tout ce petit parcours, moi, je me pose toujours la question, c'est à partir du moment où tu touches de l'argent pour un métier que t'aimes bien, tu l'as dépensé comment la première fois ? J'avais un rêve, vraiment, c'était d'aller en Algérie, parce que j'avais jamais été. D'accord. Et je me suis dit, quand j'aurai l'argent, j'emmènerai ma famille en Algérie. Et j'oublierai jamais, je te jure, je revenais du parc de la Courneuve, je sais, le parc de la Courneuve, ça revient toujours, mais c'était mon squat. Et je revenais du parc de la Courneuve et ils m'ont appelé pour me dire, voilà, il y a de l'argent qui est tombé sur ton côte, la Caisse des dépôts. J'ai couru jusqu'à chez moi, j'ai dit, je vous en ai dans l'Algérie ! Et après, j'ai découvert que c'était pas si simple que ça et que c'était pas qu'une question d'argent, même si ça a été pour beaucoup, le fait que j'y sois pas allé, et que des problèmes de famille comme il y en a partout, donc je n'y suis pas allé. Mais ma première vraie dépense, elle a été d'offrir ce voyage pour mon père en Algérie. Moi, au tout départ, je croyais que j'avais qu'un billet à payer. Hé ! Non mais attends, tu vas au bled ! Il m'a dit quoi, donne-moi l'argent de poche ! Faut arriver avec des valises pleines, faut arriver avec les cadeaux, c'est normal, surtout quand tu n'y as pas été depuis longtemps. Donc ça, ça a été ma vraie première dépense. Et après, j'ai toujours mis de côté pour pouvoir acheter une maison pour ma mère, pour mes parents. C'est ce que j'ai fait, là, il y a 4 ans. Sab, on va faire un jeu, ça s'appelle Coco ou pas Coco ? Pour que tout le monde sache qu'il y a un Coco, Sabrina, Coco. Coco ! Elle a été gentille ! Ouais, parce que je sais qu'après, tu peux m'en mettre, donc j'ai peur. Si tu réponds à ma question, tu as le droit de me mettre un Coco. Ah ouais ? Ouais. Ok. Si tu n'arrives pas à répondre à ma question, j'ai le droit de te mettre un Coco. Et toi, tu ne seras pas aussi gentil ? Le nom d'un réalisateur que tu détestes au cinéma. Chauffe-le ! Tu réponds ou tu réponds pas ? Je ne sais pas si je dis ou pas. C'est toi qui choisis ? Tu réponds ou tu réponds pas ? Ah ! Je réponds pas ! Tu l'as bien fait toi ! Une actrice que tu ne supportes pas à l'écran. Je vais sortir une Kiri ! Bien sûr ! Papa, 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 papa ! C'est pas une Kiri ! Bien sûr ! C'est pas Nicole Kidman qui va me dire pardon, tu as dit quoi ? Tu ne l'aimes pas ? Nicole Kidman ! Attends, genre tu ne la supportes vraiment pas ? Non, c'est pas vrai ! Tu vois, tu as menti ! Ouais, je l'aime trop, c'est vrai ! Attends ! J'en ai pas ! Mais pourquoi j'ai pas ? Coco ! Oh ! Tu as même ! L'émission de télé que tu ne feras jamais de ta vie ! Question pour un champion ! Je suis nul ! Allez, ramène ta tête ! Là, tu rembourses ! Coco ! Coco ! Pardon ! J'ai peur de la prochaine question ! Ok ! Qui as-tu déjà embrassé Ouais ? Au cinéma en dehors d'un plateau de cinéma ? C'est pas bien ce que tu fais ! Attends ! J'en ai pas ! Ah ! Si ! J'en ai une ! Yamin Belmadi que j'ai embrassé dans Adieu Gary et que j'ai réembrassé dans la vie ! Comment ça ? Genre au cinéma et dans la vie ? Bien sûr ! Yamin Belmadi Pourquoi vous êtes caloche ? Nous avons été ensemble ! C'est l'amour de ma vie ! Coco ! Oh non ! Tu sais, j'ai ripé ! Je suis dégoûtée, j'ai ripé ! Yamin, tu triches aussi ! L'amour pour toi, à quelle place dans ta vie ? Des projets d'enfants ? Des projets de vie ? Il est fort ! Est-ce qu'il y a tout ça ? Il est fort celui-là ! Il est fort ! Parce qu'on ne sait pas du tout ! On n'entend jamais parler de tes relations ! J'ai 30 ans ! Tu vois que je viens d'avoir 30 ans et donc forcément, il faut se recentrer un petit peu et penser aux choses essentielles ! Là, en fait, depuis quelques semaines, que je me suis dit Sabrina, en fait, quand la lumière s'éteint, qu'est-ce qu'il te reste ? Tu vois ? Alors, il me reste ma famille et c'est très bien, mais qu'est-ce que tu as accompli toi ? Et c'est vrai que je pense à ça et c'est vrai que, bien sûr, j'arrive à un âge où j'ai envie de devenir maman, j'y pense ! Pendant très très longtemps, en fait, je me suis dit tant que je n'aurais pas ma place acquise presque dans ce métier, je partirais pas ! Pour un an ou pour deux ans, c'est-à-dire le temps de tomber enceinte, d'élever un petit peu mon enfant, etc. Et puis, en fait, j'ai grandi, j'ai pris en maturité et en fait, je me suis rendu compte que je n'aurais jamais ma place ! Comment ça, tu n'auras jamais ta place ? Bah, c'est-à-dire que j'aurais jamais une place assez sûre pour pouvoir me dire c'est bon, je peux partir et revenir tranquille et les gens auront encore du désir pour moi ! Mais pourtant, t'es une des seules aujourd'hui qui arrive à faire plein de rôles différents ! T'arrives à être dans la comédie, t'arrives à être dans le dramatique, t'arrives à être dans le cinéma d'auteur ! Donc, même si tu n'es plus là pendant un ou deux ans parce que tu t'occupes d'un enfant, je pense que tu pourras revenir tranquillement ! Merci, c'est charmé ! Bon, avant de se quitter, j'ai un dernier truc pour toi ! Je te donne une émotion ! Je te donne une émotion ! Tu la joues, tu me donnes une émotion, je la joue ! Attends, ok ! Ok, j'suis en vais ! L'amour ! Ok, il a fait l'amour et la timidité ! Attention ! Une mauvaise nouvelle ! T'as dit quoi ? Mais non ! Arrête ! Non ! C'est pas possible ! Tu vois, on peut en faire beaucoup des sanglots comme ça ! C'est impressionnant parce que t'arrives à monter comme ça d'un coup, dans une émotion et une coupée d'un coup ! Ouais, Zarma ! Je suis dispo 2019 ! Eh bien, écoute, merci Sabrina ! Merci pour toutes tes émotions ! Merci pour ton histoire ! Ah, avec plaisir ! C'est charmé ! Et on se dit à bientôt ! C'était trop bien ! Arrête ! Arrête ! On me voit plus les cheveux ! Ouais ! Bien sûr, je vais prendre toute la place !